Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gros plan sur Destiny 2 et aujourd'hui on s'attaque au coup de minuit qui est un nouveau revolver venu avec l'arrivée de dans la lumière et donc ce revolver si je vous le propose en gros plan ici c'est qu'il est exceptionnel, vraiment je pense que c'est la meilleure arme pour l'instant que j'ai testé avec l'arrivée du contenu dans la lumière en pve comme en pvp il est exceptionnel vous avez plusieurs roles jouables distincts qu'on va détailler juste après et bien sûr du coup comme d'habitude dans cette vidéo nous allons du coup voir comment obtenir cette arme pour ceux qui ne savent pas ou ceux qui ont un doute nous allons bien sûr parler des roles qu'on va lui attribuer et ensuite on rentrera en détail dans ces roles pour voir les perks une par une comme ça je vous donnerai les meilleures combinaisons à faire avec cette arme bien, commençons par le commencement, comment obtenir cette arme ? comme je vous l'ai dit c'est une arme qui vient avec le DLC entre guillemets dans la lumière donc ici vous avez deux choses, vous avez l'agression qui est tout simplement une activité de protection de zone une fois que vous l'aurez terminé vous aurez une chance d'obtenir une arme de ce nouveau contenu et le coup de minuit en fait partie, c'est de l'aléatoire mais vous pouvez obtenir ensuite vous avez le hall des champions qui est tout simplement un hub et c'est ici je me trouve vous avez le seigneur Shaxx qui va vous proposer de monter ses rangs et une fois que vous aurez monté ses rangs vous allez gagner des engrammes de bravoure dans ces engrammes de bravoure lorsque vous allez les accepter vous obtiendrez aussi une arme vous aurez de la chance d'obtenir aussi un coup de minuit ensuite vous allez sur la gauche et on vous demande des trophées de bravoure le seigneur Shaxx en passe, pour tous ceux qui ne savent pas c'est quoi physiquement ça ressemble à ça vous en avez pendant toutes les activités du jeu dans le système solaire et surtout en agression une fois que vous aurez changé ses 10 trophées de bravoure vous pourrez encore une fois obtenir une arme et le coup de minuit fait partie de la liste des armes à obtenir vous pouvez vous harmoniser dans le hub avec le coup de minuit ce qui vous donnera plus de chances j'ai l'impression d'obtenir dans ce coffre et peut-être aussi en agression dernière façon d'obtenir vous avez un pnj juste ici si vous ne l'avez pas fait il va vous proposer la quête du revolver vous allez la terminer c'est juste à faire des kills et vous obtiendrez ici du coup chez Shaxx un coup de minuit en pièce maîtresse alors je ne sais pas si vous obtiendrez les mêmes peurs que moi je ne sais pas si c'est lock ou si c'est aléatoire mais en tout cas vous obtiendrez un coup de minuit en pièce maîtresse voilà pour les façons d'obtenir cette arme maintenant vous allez bien sûr parler des rôles et après on rentrera en détail et je vous expliquerai tout on va pouvoir lui donner deux rôles pve assez distincts même si on va voir que les peurs fonctionnent entre elles vraiment c'est ça qui est bien avec ce revolver c'est que toutes les peurs fonctionnent à peu près entre elles et on va pouvoir lui donner aussi un bon un très même très bon rôle pvp les rôles pve vous en aurez une qui va vous donner beaucoup de démobage entre guillemets parce que c'est quand même une arme qui fait du dégât mais qui va vous donner du dégât plus de démobage ça vous permet de ne pas rester 3h sur des ennemis et derrière vous aurez une autre peur qui fera à peu près la même chose mais ici on va plus se concentrer sur les dégâts mono-cibles et les aoe viendront en supplément sur le premier rôle pve ça sera plus du de la oe et ensuite du mono cible et sur le deuxième ce sera plus du mono cible et ensuite de la oe et sur le rôle pvp de toute façon c'est un rôle pvp on est là pour casser des culs on est là pour recharger vite on est là pour avoir de la stabilité de la portée on va voir les rôles que je vais lui donner mais ne vous inquiétez pas vraiment en pvp cette arme est exceptionnelle de toute façon c'est vraiment le type de revolver qui fonctionne très bien gros impact cadence ça va le rechargement franchement ça va pour le pve même je pensais qu'on aurait besoin de l'ordre de la loi mais franchement ça va et puis derrière il est vous avez un feeling exceptionnel pour pvp on va essayer bien sûr de maîtriser sa stabilité qui est vraiment pourrie mais sinon vous avez un feeling qui est exceptionnel bref je vous fais pas attendre plus longtemps et on va bien sûr commencer par décortiquer le premier rôle pve qui celui ci va vous aider à faire un paquet de dégâts et aussi pas mal d'aoe c'est tout simplement celui ci on va tout simplement se mettre des mesures désespérées les frags d'armes confèrent des dégâts bonus les frags de mêlée de grenade confèrent un bonus de dégâts important et qui peut se cumuler donc bonus de dégâts et je vous ai dit en second plan un petit enfin une petite luciole pour pouvoir faire des explosions lorsqu'on fait des tirs dans la tête des tirs de précision et donc on va faire de l'aoe donc mono cible en priorité et aoe en secondaire derrière vous avez munitions de précision qui fonctionne vous avez ici munitions stables si vous trouvez que ça manque de rechargement vous avez un charge rapide et en canon je vous en prie essayez de prendre quelque chose qui contrôle la direction du recul le maniement là ici on s'en fout mais c'est surtout stabilité et direction du recul parce que en pvp c'est pas très dérangeant parce que vous avez le feeling pvp avec mais en pve par contre bourriner avec h24 et avoir un recul aussi gros c'est très très embêtant et c'est chiant c'est brûle crâne à jouer donc je vous conseille vraiment d'essayer de choper un canon ici pour une fois le canon est très important je trouve c'est trouver un canon qui contrôle le recul et après vous avez bien sûr la munition stable aussi qui peut vous aider là dessus bien que ça enlève un petit peu de portée mais pour le pve on peut se le permettre franchement ensuite pour le deuxième rôle pve vous avez bien sûr la combinaison du coup de frissons cinétiques et de charges explosives encore une fois la charge explosives va vous permettre de faire des dégâts mono cible et un petit peu d'AOE si les meubles sont collés et ici ça va vous permettre de faire des AOE lorsque vous tirez pas mal de fois sur le même ennemi donc ici on va pouvoir faire pas mal de dégâts donc pour le mid game et franchement même des secteurs oubliés légendes et tout ça ça peut être pas mal du tout ça va vous permettre de faire un paquet de dégâts et donc c'est pour ça que cette arme est très polyvalente et c'est ce que je vous disais derrière du coup on garde ici le même système et c'est de choper de la stabilité et de la direction du recul je vais pas vous redire c'est la même chose mais juste pour vous dire que en fait ces perks elles sont malléables ici vous pouvez choper un mesure désespérée et une charge disposable ça va fonctionner vous pouvez choper un luciol et un frissons cinétiques ça va aussi fonctionner le parfait ça serait de prendre un des deux voilà soit ça soit ça mais franchement si vous mixez les deux combinaisons des rôles pve que je vous ai montré ça fonctionne très bien et derrière vous avez même si vous voulez pas vous prendre la tête enfin mais des god rolls des trucs parfaits tout ça vous avez deux perks qui fonctionnent très très bien pour le pve auquel vous pouvez combiner ce que je viens de vous montrer c'est tout simplement l'or la loi et la boucherie voilà donc par exemple si vous choper un luciol vous pouvez très bien choper une boucherie derrière ça fonctionne aussi très bien vous pouvez choper un frissons cinétiques avec un or la loi ça fonctionne très bien en tout cas voilà vous avez pas mal de perks qui fonctionnent très très bien en pve et ce qui est bien c'est qu'elle fonctionne entre elles et il n'y a pas de soucis il n'y en a pas une qui annule l'autre donc tout est très jouable et très bon c'est pour ça d'ailleurs que ce revolver c'est une vidéo dessus on finit bien sûr avec le roll pvp et ici encore une fois on aura du choix il a de très bonnes perks revolvers et du coup on a encore le choix ce qui est très très bon encore une fois et du coup je vous propose bien sûr un moment zen avec un cible mouvante c'est vraiment la base de la base encore une fois bon munitions de précision vous pouvez prendre des munitions stables un chargeur rapide ici vous gérer plus non mais voilà vous avez encore les mêmes canons encore une fois je vous conseille de choper un frein tête de flèche vraiment encore une fois pour s'habiliter direction du recul ici on peut quand même augmenter la portée il n'est pas incroyable en portée donc on peut se permettre d'augmenter la portée en pvp si le recul ne vous dérange pas mais encore une fois vous avez des perks qui fonctionnent ici vous avez un moment zen qui fonctionne très bien pour le pvp vous avez un premier tir qui va fonctionner très bien pour le pvp un boucherie même des mesures désespérées ça peut fonctionner pour le pvp donc vous avez vraiment de la chance de tenir de toute façon les rôles qui vous plaisent et des rôles qui fonctionnent aussi très très bien la charge explosive fonctionne aussi pour le pvp l'usul fonctionne aussi pour le pvp or la loi fonctionne aussi pour le pvp il y en a certaines qui fonctionnent moins d'autres mais il y a beaucoup de peurs qui sont très jouables en pve comme en pvp c'est pour ça que ce revolver franchement vous le choper une fois vous avez presque 100% de chance d'obtenir un rôle qui est jouable dans un des domaines et d'obtenir un des rôles que je viens de vous proposer dans cette vidéo donc voilà pour ce revolver j'espère que ma vidéo vous aura plu vous aura informé vous aura donné envie de choper ce revolver et franchement là cette fois je le dis vraiment je vous conseille vraiment d'aller le choper parce que c'est un revolver qui est incroyable surtout pour les joueurs qui viennent d'arriver qui sont arrivés dans la lumière et tout ça vous avez pas trop d'armes vous avez une arme qui peut vous couvrir du pve en mid game même secteur oublié et tout ça et derrière aussi jouable en pvp et même des fois si vous êtes pas trop gourmand jouer avec les mêmes perks donc ce revolver pour moi c'est vraiment l'arme qu'il faut aller chercher pour l'instant avec ce nouvel enfin l'arrivée dans la lumière et donc voilà du coup je vous dis à la prochaine les gars pour une nouvelle vidéo et d'ici là prenez soin de vous je vous dis à la prochaine – Sous-titrage FR 2021